Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus en tout cas à l'occasion de ce forum et en tout cas sur le stand CFI. Nous sommes ravis de vous accueillir. Prochaine conférence, nous sommes en compagnie de la société TX1 qui va nous faire une démonstration. Démonstration d'une approche pragmatique de la sécurisation des réseaux industriels. Et nous sommes, mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir, en compagnie de Guillaume Chaussin. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous pour vous expliquer, vous démontrer les solutions TX1 qui vont vous permettre de protéger vos réseaux industriels. Je suis Guillaume Chaussin, ingénieur avant-vente chez TX1 et j'interviens dans différents domaines, aussi variés que l'industrie en général, la distribution d'énergie, le transport, le retail, toutes les industries dans lesquelles on va retrouver des machines numériques qui vont être en contact avec le monde physique. Je fais partie de la société TX1. TX1, c'est la filiale industrielle de Trade Micro qui a été créée en 2019 et qui délivre des solutions pragmatiques, c'est un terme que j'aime et j'apprécie, sur la protection et la défense du monde industriel. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, pendant cette prochaine demi-heure, c'est déjà des éléments de contexte sur la sécurité industrielle dans un premier temps. Une bref introduction des solutions TX1 et par la suite, je vais passer à la démonstration que vous voyez ici, qui va illustrer quelques scénarii d'attaques et expliquer comment les solutions TX1 peuvent vous aider à vous protéger de ces attaques. Donc, déjà, un petit retour en arrière, je dirais sur l'année écoulée et les différentes attaques sur le monde industriel. 2021 a été une année assez riche en attaques de différents types. On verra ici les différents groupes, par exemple, qui sont à l'origine de ces attaques. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais on voit des attaques, par exemple, All Smart Water Treatment en février, qui est assez intéressante, puisque c'est en fait une attaque sur des systèmes de contrôle de traitement d'eau qui étaient directement, d'une façon, directement exposées sur Internet. Il y a de la connexion à distance, ce qui, dans ce cas-là, démontre, je dirais, les vulnérabilités assez évidentes qui peuvent exister sur des infrastructures extrêmement critiques, puisqu'elles contrôlent le traitement d'eau dans ce cas-là. Colonial Pipeline, vous avez tous entendu parler, effectivement, de cette attaque, plutôt sur le monde Haïti. Ceci dit, la décision a été prise d'arrêter la partie haute, d'isoler la partie haute, car celle-ci était probablement vulnérable. Et on a eu, effectivement, des interruptions, beaucoup d'impacts sur la population de la même façon. D'autres, des attaques de type supply chain, on pensera à KCIA. KCIA a touché à peu près 2000 clients. On a des impacts importants, notamment sur des systèmes de retail, de vente, dans le nord de l'Europe, où 800 magasins ont dû fermer. Là, on se trouve sur du supply chain et du ransomware. Et à la fin de l'année, je pense qu'on a tous été impactés par aussi Lock4G, qui a touché énormément de... Cette vulnérabilité a impacté énormément d'entreprises. Voilà. Bon, il est pu, effectivement, approuver la vulnérabilité des systèmes industriels. Et ceci, en fait, fait suite à, si on prend encore un petit peu plus de recul, à une tendance qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire, on a commencé, je dirais, à avoir, en 2010, avec le fameux StocksNet, des exemples, des attaques très ciblées sur le monde industriel. Des attaques qui ont été très sophistiquées, qui ont demandé des techniques poussées. Black Energy aussi sur la distribution électrique en Ukraine. Ou bien, en 2017, Triton sur les automates de safety. Donc, l'ensemble de ces attaques sont, jusqu'en 2017, vraiment très spécifiques au monde industriel et demandent des compétences particulières. À partir de 2017, on a commencé à voir une nouvelle tendance, celle des ransomware. Que ce soit à but lucratif, ou que ce soit à but de sabotage, du WannaCry, du NotPetya, du DarkSide, effectivement. Et on commence à voir des ransomware de plus en plus tunés pour la partie industrielle. Cette tendance, je dirais, elle a été vue à partir du moment où on a pu monétiser ces ransomware, notamment avec les crypto-monnaies. Et on voit un développement important de ces ransomware, notamment, de plus en plus, avec la digitalisation qui est développée suite au Covid. L'augmentation, effectivement, de cette digitalisation. L'ensemble des analystes prévoit un développement des ransomware dans le monde de l'outil et dans le monde de l'IT aussi. Toujours, je dirais, sur la partie ransomware, Trade Micro a analysé l'activité des ransomware en 2020 et a identifié 127 nouveaux ransomware détectés en 2020. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sur ces 127 ransomware, si on prend les 10 familles mères de ces ransomware, 80% de ces 10 familles ont touché le monde de l'industrie. Ce sont des chiffres qui sont assez éloquents. Et notamment, le manufacturing. On voit que le manufacturing devient une des industries les plus sujettes à l'attaque par ransomware ou rançon GSM. Alors, quels sont les vecteurs d'attaque ? Les vecteurs d'attaque peuvent être différents sur un réseau industriel. Ici, on a la représentation schématisée d'un réseau industriel dans lequel on va retrouver sur les couches hautes la partie IT, sur les couches basses les peurs du modèle du niveau plus bas. Ces vecteurs d'attaque peuvent être différents. Ça peut être des vecteurs d'attaque de type ciblé. Donc, on peut visualiser des scénarii d'attaque avec du phishing, par exemple, qui est reçu au niveau de l'IT. À partir de là, on va pivoter pour intégrer et pénétrer le réseau industriel. Donc, ça, c'est établir, par exemple, des mécanismes de commande et contrôle pour pouvoir contrôler et progresser au niveau du réseau industriel. On peut aussi considérer des exploitations de vulnérabilité remote. Il suffit effectivement des équipements qui soient mal isolés. On peut visualiser, notamment, en utilisant Shodan, un certain nombre d'équipements industriels qui sont exposés sur Internet. Il en reste beaucoup. Effectivement, c'est un cas d'exploitation qu'on peut visualiser. Donc, directement de l'extérieur, un équipement mal isolé et qui serait accessible et exploitable. L'infection par USB. L'infection par USB, oui, elle est bien connue. Cette infection par USB, on a beaucoup de scénarios. Ça peut être un échange de fichiers malheureux au niveau du réseau industriel. Les industriels, en étant beaucoup en contact avec les industriels, essayent de bloquer les ports USB. Mais la réalité fait que les utilisateurs, souvent, vont pousser à ce que les ports USB restent ouverts pour les échanges, pour faciliter les échanges. Il n'est pas toujours facile de les condamner. Ceci dit, l'exploitation, les vulnérabilités via clé USB, via MassDriver est importante. Et aussi la maintenance, bien sûr. Les réseaux industriels, ce sont des réseaux qui sont ouverts. En un sens, qu'ils sont régulièrement... Il y a régulièrement des intervenants extérieurs. Que ce soit la maintenance, que ce soit des vendeurs qui vont venir se connecter au réseau industriel pour faire de la maintenance. Ils peuvent utiliser, bien sûr, des matériels qui ne sont pas... Qui peuvent être vecteurs, tout simplement, d'infection. La compromission physique, c'est ce que je parlais. C'est effectivement les personnes qui peuvent intervenir sur site directement et aller se brancher et interagir avec le réseau industriel. L'infection, la contamination entre les usines, entre les sites, dans le cadre où on a une configuration mal isolée. Et on peut, effectivement, avoir une contamination entre différents sites. Et bien sûr, les ransomware. Qui sont actuellement les... Alors, ces événements, ces environnements industriels ont bien sûr des spécificités et demandent des solutions particulières. Pourquoi ? Comme on l'a dit, en fait, les réseaux industriels sont sujets à des... des problèmes de... des événements, des problèmes de configuration liés à des intervenants internes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un réseau industriel, souvent, les opérateurs ont des droits par défaut. Ils peuvent appliquer de mauvaises configurations, changer les configurations. Donc ça, c'est la partie intérieure. Les réseaux à plat, c'est une réalité. On a effectivement, sur les réseaux, sur le domaine industriel, encore une fois, beaucoup de réseaux à plat. Le cycle de remise à jour des machines est beaucoup plus long dans le monde industriel que le monde de l'IT, c'est une évidence. Donc on trouve des machines qui ne sont pas patchées ou qui sont obsolètes. C'est la réalité, effectivement, du monde industriel. Donc c'est un environnement beaucoup plus vulnérable que ce qu'on va trouver au niveau de l'outil. De la même façon, pour déployer des solutions de sécurité, on va avoir des problématiques. Il peut être plus complexe, effectivement, déployer des solutions de sécurité. Par exemple, tout simplement, on peut, en installant du matériel, tomber dans des configurations physiques où ce matériel ne va pas avoir de place, va nécessiter des contraintes particulières. On va trouver de nombreux équipements qui sont, comme je l'ai dit, legacy, qui sont end of life, qu'il va falloir gérer d'une façon ou d'une autre. Les responsabilités, rôles et responsabilités sont toujours assez différents en fonction des sites, en fonction des entreprises. Qui a la responsabilité de la sécurité ? Qui a la responsabilité de l'IT ? Ce sont des choses qui sont partagées et qui doivent être discutées. Et la viabilité, la disponibilité, bien sûr, est la première chose. C'est-à-dire la première priorité pour les gens des opérations. Donc, il va falloir déployer des solutions de sécurité qui vont permettre la continuité de services. Alors, si on fait une petite comparaison entre l'IT et l'OT, c'est intéressant de prendre un framework, le framework NIST, qui est assez connu, dans lequel on va avoir différentes phases pour améliorer la sécurité des systèmes. Une première phase d'identification, donc savoir ce qu'on a à protéger, déjà connaître ce qu'on doit protéger, mettre en place des mécanismes de protection et de détection, de réponse à incident et de résilience au niveau du système. Donc, si on considère le monde de l'IT, le monde de l'IT a passé l'ensemble de ces phases. Et maintenant, sur la partie résilience, le monde de l'OT est beaucoup plus loin. Le monde de l'OT a commencé, commence, à l'identification des systèmes qui sont sur les réseaux industriels. De nombreux clients ont encore une connaissance très partielle de leur réseau et mettent en oeuvre des solutions pour avoir de la visibilité, pour savoir quels sont les assets qu'ils doivent protéger. Il faut savoir que dans un réseau industriel, on a une collection d'équipements historiques, d'équipements qui ont été apportés par des vendors. et on n'a pas toujours une bonne idée de l'ensemble des assets qui sont sur ce réseau. Ce qu'on voit aussi, c'est une tendance actuellement sur la protection. Une fois qu'on a cette identification, même si elle est partielle, nos clients cherchent à se protéger, notamment à se protéger, on l'a vu plus tôt, des ransomwares ou des attaques qui peuvent être ciblées ou qui peuvent être non ciblées. Alors, ce qu'il faut savoir, ça peut être étonnant effectivement de voir le non-zero-trust quand on parle de l'OTI. Quand on parle de l'OTI, on est plus dans un monde de confiance excessive. C'est-à-dire qu'on laisse ce réseau ouvert aux vendors externes qui viennent se connecter, aux mainteneurs qui viennent se connecter. On utilise des protocoles, de nombreux protocoles qui ne sont pas, dans lesquels il n'y a pas d'authentification. On va avoir des communications en clair, on va manquer de contrôle à ce niveau-là. Donc, l'idée derrière, en fait, pour sécuriser ce réseau industriel, ça va être de rajouter de la vérification, rajouter du contrôle d'une façon plus systématique et pragmatique sans changer l'ensemble du système. Donc, l'idée de TX1, en fait, c'est d'apporter de la protection au niveau des endpoints qui vont être déployés sur le réseau industriel. Donc, cette protection va permettre de maintenir des opérations, l'intégrité des opérations, mais de faire ça dès la réception ou l'intégration d'un nouvel équipement sur le réseau. Ensuite, de pouvoir apprendre, je dirais, le comportement, les configurations, les communications entre ces équipements pour garantir l'intégrité. De pouvoir construire des modèles et appliquer ces modèles sur le réseau industriel. Pour vous donner la gamme TX1, elle est déclinée sur trois axes. Un premier axe qui est de... qui se concrétise par de l'inspection. Par de l'inspection. Cette inspection, elle peut être faite quand un équipement est intégré sur le réseau, quand un équipement est déployé sur le réseau. Cette inspection peut se faire avec un produit qu'on appelle le portable security. Le portable security est tout simplement une clé USB sous format de clé USB que vous allez intégrer au niveau d'un équipement industriel et qui va pouvoir faire une analyse malware, anti-malware. L'intérêt de cette clé USB, c'est qu'elle va être extrêmement peu intrusive. C'est-à-dire qu'elle ne demandera pas d'installation d'agents particuliers et d'agents sur la machine, mais va s'exécuter en temps réel et va faire un scan en temps réel. Ce qui va vous permettre de récupérer les informations de santé de la machine d'une façon extrêmement simplifiée. On a un ensemble de trois LED qui vont indiquer si la machine est saine, si elle est infectée, si elle a été nettoyée. Et vous bénéficiez des bases de trade micro dans cette portable security pour la détection des malwares. C'est quelque chose d'intéressant pour analyser justement les équipements déployés. On va pouvoir aussi de la même façon récupérer des informations d'inventaire. Ces informations d'inventaire vont vous permettre de compléter les inventaires par part d'autres solutions en vous donnant une idée précise des machines que vous avez inspectées. Ça peut être la version de Windows, le service pack, les applications, les versions d'application. Ceci, encore une fois, sans installer un agent particulier sur la machine. donc ça, je dirais, c'est plus la partie inspection. On a une partie protection, protection des endpoints. Cette partie protection, elle se décline en deux produits. Un produit qui est plus dédié à des machines plus récentes, qui est un antivirus dédié au monde industriel, donc répondant à des exigences du monde industriel, qui pourra tourner par exemple en mode déconnecté, qui a la capacité aussi de reconnaître les logiciels métiers et garantir leur intégrité. Donc, c'est effectivement la partie Stellar. La partie Stellar est déclinée en Stellar Protect pour la partie antivirus et Stellar Enforce. Là, on parle plus d'operating systems qui sont legacy pour lesquels, par exemple, XP ou 2000, pour lesquels les solutions de sécurité ne sont pas adaptées et on va utiliser à la place du scellement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des listes blanches d'applications sur cette machine pour garantir que seules les applications qu'on a décidé de faire fonctionner fonctionnent. Les autres seront interdites. Ce qui permet de sceller cette machine et de garantir l'exécution seulement des applicatifs souhaités. Associé à ça, on a un scan aussi à la demande, ce qui permet de sceller quelque chose de propre. Ensuite, on a des solutions plus de réseaux, défense par le réseau, que ce soit des IPS qui vont vous offrir des fonctionnalités de filtrage réseau intégrant du filtrage aussi protocolaire industriel et aussi du virtual patching. Et une solution aussi de firewalling, de firewall, donc Edge Fire pour le monde industriel. Donc très rapidement avant de passer à la démonstration, je ne sais pas combien on a... Donc l'idée effectivement avec Portable Security est de pouvoir inspecter les machines d'une façon non intrusive, de déterminer aussi à avoir une meilleure visibilité aussi au niveau de ces assets. Stellar Protect, Stellar Enforce vous offre la protection niveau endpoint. On va être capable de manager l'ensemble des agents par un Stellar One qui est en fait la console qui va agréguer l'ensemble des données et défense par le réseau avec différentes gammes d'IPS, des petits IPS comme on a ici qui permet de protéger au devant des équipements et des IPS avec plus de segments qui vont vous permettre d'être un petit peu plus haut dans le réseau et aussi des solutions de Firewall. Et encore une fois une console associée qui permet de manager l'ensemble de ces solutions. Donc il va me rester combien ? 5 minutes ? Je vais vous montrer alors cette démo elle est sur notre stand donc je vous invite à venir la voir. Je vais quand même vous montrer effectivement un cas d'utilisation un cas d'usage sur le Edge Fire qui va vous permettre de visualiser alors peut-être rapidement vous montrer à quoi ressemble le Portable Security donc cette clé c'est celle qui va vous servir à inspecter les assets. Dans un premier temps on peut insérer cette clé alors ici pour vous décrire j'ai un Cali Linux qui va lancer les attaques j'ai deux panels PC qui représentent le process et j'ai un ici en rouge un automate de chez Mitsubishi qui a la responsabilité de faire tourner le moteur du ventilateur un IPS et un Edge Fire ici. Donc l'utilisation du Portable Security est extrêmement simple une fois le Portable Security branché on est capable de lancer un scan une inspection de la machine donc l'inspection de cette machine le démarrage de l'inspection de la machine va vous mettre en évidence le système de LED qui va vous donner l'état du scan en cours ici on a le chenillard et ensuite le résultat du scan tout simplement ici on a une petite lumière rouge qui nous indique qu'un malware a été trouvé donc c'est extrêmement facile pour un non spécialiste de cybersécurité d'être capable de lancer effectivement ce scan et de récupérer les résultats on va pouvoir utiliser la console générale aussi pour pousser les informations dans la console et récupérer les résultats de scan et les résultats aussi en termes de caractérisation de la machine donc là on va être capable bien sûr de les nettoyer si on le désire et de mettre en quarantaine le malware si besoin une attaque que je peux vous montrer ici c'est une attaque sur un PLC cette attaque consiste en fait à lancer une commande qui est valide en termes de protocole mais qui ne fait pas partie je dirais du process attendu dans le système industriel donc si on voit ici je vais désactiver le Edgefire qui est le Firewall donc le Firewall n'est pas actif je vais lancer l'attaque l'attaque en fait va lancer des commandes au niveau de l'automate et arrêter l'exécution du ventilateur c'est pas le résultat effectivement attendu je vais relancer le ventilateur je vais faire exactement la même manip avec la partie Firewall active je relance la même attaque et le ventilateur continue à tourner qu'est-ce qui s'est passé en fait derrière je vais me connecter à la console qui pilote un peu un peu un peu un peu un peu un peu Si je vais dans les logs, je vois que le firewall a détecté une communication sur le protocole industriel Mitsubishi, une communication avec le protocole SLMP, une commande 1401 a été envoyée à partir du Cali Linux vers le PLC. Et cette commande a été bloquée. On a la capacité d'avoir de l'analyse sur de nombreux protocoles industriels. On est capable d'aller jusqu'à la partie commande et de filtrer ces commandes. Combien de temps me reste-t-il ? Deux minutes. Je vous montrerai avec plaisir sur le stand TX-One juste derrière d'autres attaques. Une qui est assez intéressante notamment au niveau des ransomware et comment les IPS, dans ce cas-là l'IPS peut vous éviter une infection par ransomware. C'est un type d'attaque que j'aurai le plaisir de vous démontrer sur le stand TX-One juste derrière. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à la société TX-One. On peut l'applaudir très fort mesdames et messieurs. Guillaume Chossin, donc pour plus de renseignements, rendez-vous sur le stand et d'autres démonstrations naturellement. On vous souhaite un excellent forum et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence naturellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester en notre compagnie, évidemment. Soyez les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada